Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouvel item carte de Drake, donc c'est la carte au trésor de Uncharted qui est disponible depuis une heure sur Fortnite. Alors apparemment, il y a une carte de Drake qui se trouve juste ici, donc on va aller voir si vraiment c'est un emplacement fixe, si c'est le cas, ça serait bien, mais ce serait cheaté, ce serait peut-être même pas bien en fait, parce qu'en vrai, la carte au trésor, ben tu la trouves normalement, aléatoirement, et là si tu pourrais avoir un emplacement où tu l'aurais tout le temps, ce serait un petit peu cheaté. Donc voilà, alors pour ceux qui connaissent le système de carte au trésor qu'on a déjà eu auparavant, ben c'est exactement la même chose. On va obtenir la carte au trésor, alors ensuite il y aura, quand vous équiperez cette carte dans votre inventaire, quand vous passerez dessus, quand vous la mettrez dans votre main, vous aurez une petite flèche de direction. Ah, est-ce qu'il y a une carte au trésor ? Non, je ne la vois pas, je ne vois pas la carte au trésor, donc ce n'est pas un emplacement fixe, à moins que c'est le truc... Ah si, mais si, elle est juste là. Mais dans le gameplay, moi je l'avais vu là. Je l'avais vu là, genre là. Et là en fait, elle est juste en haut. Donc ça voudrait dire que vraiment, il y a des emplacements fixes. Donc juste ici, vous allez pouvoir trouver une carte au trésor, wesh. C'est un truc de fou. Après, bien entendu, à mon avis, plus tard, il y aura la possibilité d'avoir tous les emplacements des cartes au trésor, donc tous les possibles spoons, parce que peut-être que c'est aléatoire, peut-être que vous allez vous rendre ici et qu'il n'y aura pas l'emplacement de la carte au trésor, parce que c'est aléatoire. Peut-être qu'elle spawn une partie sur 3, une partie sur 5, je ne sais pas du tout. Dans le cas, c'est la première partie que je lance et boum, je tombe dessus. Donc voilà, alors la carte. Parce qu'on est quand même là pour ça, pour vous présenter un peu ce que c'est. Hop, quand on va déjà dessus, on va dans la description inspectée. Ils disent que c'est une carte au trésor de Nathan Drake. Suivez la ligne et pointillez pour découvrir un trésor caché. Ok, donc là, regardez, je ne vois pas la ligne. Mais quand je prends la carte au trésor, boum, je vois la ligne. Et regardez, il y a carrément un faisceau lumineux dans le ciel qui se note. Est-ce que si maintenant, je prends la ligne, je prends ma carte, est-ce que je vois l'emplacement du trésor sur ma mini-carte ? Non. Donc il faut vraiment que je continue tout droit. Donc c'est ce qu'on va faire. On va continuer tout droit, boum, c'est parti. Et on va se rendre près de la carte au trésor. Alors si, bien entendu, il y a une possibilité que je fasse une vidéo avec tous les emplacements des cartes au trésor, je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, la vidéo où je vous montre tous les emplacements des cartes de Nathan Drake, donc Uncharted, des cartes au trésor. Donc il n'y a pas un moyen plus rapide que j'aime jusqu'à là-bas là, parce que, est-ce que c'est loin ? Ce n'est pas si loin que ça en fait. Je pense que quand vous récupérez une carte au trésor, le trésor n'est pas extrêmement loin. Je pense aussi qu'il y a plusieurs cartes au trésor dans la map. Je pense qu'il y en a peut-être une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas exactement. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Et quand vous, si maintenant vous mourrez, et que quelqu'un, par exemple, vous suivez quelqu'un qui a une carte au trésor et il n'a pas été le fouillé, vous allez pouvoir aller le fouiller, bien évidemment. S'il a déjà fouillé, je pense que vous ne pourrez pas. Et je pense que quand j'aurai déterré le trésor, la carte au trésor ne s'éparaitra de mon inventaire. Donc de toute façon, on y est bientôt, on y est presque. Voilà, c'est en haut de cette colline. On va voir ce que ça nous donne. Donc pour déterrer, vous allez voir, il y a une grosse croix en plein où il y a le trésor. Voilà, la grosse croix, elle est juste là. Donc quand c'était la saison des pirates du chapitre 1 ou chapitre 2, je ne sais plus, de Fortnite, c'était à peu près le même système. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement piocher et boum, ça va déterrer un coffre. Un coffre qui a vraiment de la gueule. Donc voilà, attendez, on va rester comme ça fixe pendant quelques secondes pour la miniature. Hop, après ça se tombe, je ne ferai pas ça comme miniature, mais au cas où. Voilà, j'ai les deux items. On va même mettre des items genre ici. Ah, je vais peut-être faire un glitch en fait, si j'ouvre le trésor, est-ce qu'elle va disparaître ? J'ouvre le trésor. Ah ouais, ça déchire la carte, ok, parce que j'ai ouvert le trésor. Donc on a une arme légendaire, on a des splashes, deuxième arme légendaire. What ? Putain, j'ai cru que j'avais eu 1700 lingots d'or, mais en fait non, j'en ai eu 130. Donc voilà, on a deux armes légendaires, après ça peut être n'importe quelle arme. On a un peu de potions, on a des matériaux je crois, si j'ai bien vu, on a des matériaux et des lingots d'or. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est un petit ajout assez sympathique sur Fortnite. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakoolmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz